Parlons un peu du cycle de l'eau, avec lequel nous sommes tous un peu familiers. Parce qu'à chaque instant de notre vie, nous faisons partie de ce cycle de l'eau, même si tu ne t'en rends peut-être pas vraiment compte. Donc plongeons un peu dans ce cycle et commençons par l'évaporation. On peut commencer avec la surface de cet océan, ou de cette rivière, ou de ce lac. À tout moment, on aura de l'eau qui va s'évaporer. Des molécules d'eau qui étaient dans leur état liquide auront juste assez d'énergie pour quitter la surface et passer à leur état gazeux. Et l'eau sous son état gazeux, on appelle ça de la vapeur. De la vapeur d'eau. Et donc cette vapeur d'eau, elle va monter. Elle va monter avec l'air qui a été chauffé à la surface, sous l'action du soleil, ainsi que d'autres dynamiques plus complexes. Et lorsqu'elle monte et que la température descend, la vapeur d'eau va se condenser en petites gouttelettes. Et elle va se condenser autour de particules d'air fines, autour de petites particules de poussière qu'on peut à peine voir. Et ça, ça va former des nuages. Donc ça, en fait, ce sont plein de petites gouttelettes. Ça veut donc dire que l'eau est de retour sous sa forme liquide. Ce ne sont plus des molécules d'eau individuelles. Elles vont maintenant interagir les unes avec les autres. Et elles condensent autour de ces petites molécules de poussière microscopiques pour former ces gouttelettes. S'il fait suffisamment froid, elles pourront même former des petits cristaux de glace. Voilà, donc ça, ce sont des nuages. Et tu as vu qu'ici, on parle de transport. Et c'est parce que ces nuages vont bouger. Tu peux regarder dehors, et tu verras peut-être des nuages en train de bouger avec le vent. Donc ils vont transporter ces petites gouttelettes grâce au vent. Et quand ces gouttelettes sont assez lourdes, elles vont précipiter. Elles peuvent précipiter là où elles avaient commencé leur voyage, dans l'océan, juste ici. Ou elles peuvent précipiter plus loin, par exemple, dans cette montagne. Et si tu as les bonnes conditions et qu'il fait assez froid, cette précipitation pourrait être de la neige. Donc tu vois, ici, en fait, c'est ce qu'on a. On a de la neige. Et ça pourrait même rester de la neige ou de la glace, ici, pendant très longtemps. Mais ça peut aussi se réchauffer. Et si ça se réchauffe, la glace et la neige vont fondre. Et alors on aura un ruissellement des fonds des glaces. C'est ce qu'on voit ici. Et si la pluie tombe dans cette région-ci ? Disons qu'il ne fait pas assez froid pour que ce soit de la neige. Donc on parle bien de pluie. La majeure partie de cette eau va pénétrer dans le sol. Donc la majorité de l'eau va dans le sol. Et alors on voit aussi un lac, ici. Et on pourrait se dire, waouh, il y a plein d'eau, ici. Mais en fait, il se fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup plus d'eau sous la Terre. Et évidemment dans les océans. Et donc on a cette eau qui se forme sous cette nappe phréatique, donc dans les aquifères. Et une partie de l'eau, quand même, arrive dans les lacs. Donc ces lacs, ils sont souvent là quand on a en fait une situation où les sols sont déjà saturés en eau. Ou qu'il y a les bonnes sortes de roches qui peuvent contenir cette eau. Et de manière similaire, les rivières, elles, elles sont formées par le ruissellement de la fonte des glaces. En général, quand on voit une crique ou une rivière près de ta maison, qui est bien remplie ou qui se remplit encore plus quand il pleut, c'est un bon indicateur pour dire que les eaux souterraines sont déjà saturées. Et du coup, l'eau va s'écouler. Donc là, on a vu l'idée générale du cycle de l'eau. Tu as l'évaporation, puis la condensation dans les nuages, et puis la précipitation. Et ainsi continue le cycle encore et encore. Mais évidemment, on a encore d'autres acteurs qui jouent des rôles. Par exemple, les plantes. Les plantes vont prendre l'eau des couches supérieures du sol, aussi loin que les racines le permettent, et elles vont utiliser cette eau pour apporter les nutriments du sol jusque dans leurs feuilles, mais aussi pour utiliser l'eau dans la photosynthèse, comme nous l'avons étudié dans notre vidéo. Et beaucoup de cette eau va être ensuite transpirée. Une fois de plus, cette transpiration, c'est en fait de l'évaporation, depuis les feuilles des arbres. Ici, tu peux voir le mot « sublimation ». Eh bien, ça en fait, c'est quand la glace, donc l'eau sous sa forme solide, la glace, va directement se transformer sous son état gazeux. Ça va se passer quand il fait très froid, et qu'on a des situations où il fait très 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 sec. Et dans ce cas-là, tu as en général une pression très basse. Et du coup, à la place de passer à son état liquide, les molécules d'eau partent directement sous forme gazeuse, comme vapeur d'eau. Comme je l'ai dit, nous faisons partie de tout ça. Et pourquoi faisons-nous partie de tout ce cycle ? Eh bien, parce que nous buvons de l'eau douce, nos corps sont constitués majoritairement d'eau, les cellules de notre corps sont en fait composées de 70% d'eau. Tout ce que nous étudions en biologie, c'est que l'eau est un élément clé de l'environnement pour tous les processus qui ont lieu. Et nous utilisons cette eau et la faisons sortir de notre corps, et puis elle continue son chemin dans le cycle de l'eau. Maintenant, une chose que je trouve vraiment intéressante, en tant qu'organisme qui dépend de l'eau douce, quand je dis eau douce, je l'oppose à l'eau salée, donc c'est l'eau non salée, nous avons vraiment besoin de cette eau douce, qui se trouve dans ce lac, dans cette rivière. On pourrait aussi creuser un puits pour atteindre les nappes phréatiques et les aquifères. Il se fait qu'en fait, une toute petite partie de l'eau qui se trouve sur la Terre est de l'eau douce. Laisse-moi te montrer ce diagramme, juste ici. J'ai toujours su qu'il y avait moins d'eau douce que d'eau salée, mais je ne me rendais pas compte que c'était une telle différence. De toute l'eau de la planète, on a 97,5% qui est de l'eau salée. Et la plupart viennent des océans. Et seulement 2,5% qui est de l'eau douce. Et même ces 2,5% qui sont de l'eau douce, en fait, il n'y en a qu'une petite partie qu'on considère en général vraiment comme de l'eau douce. Ce sont les lacs et les rivières. Quand je cherche de l'eau douce, je vais tout de suite me dire que je vais aller chercher un lac, une rivière, un truc qu'on peut potentiellement boire. Je ne vais pas penser à tout le reste. Mais en fait, la majorité de cette eau se trouve dans les glaciers et les neiges éternelles. C'est donc de l'eau et de la glace qui ne fond pas. Et puis, on a aussi les eaux souterraines qu'on peut obtenir si nous creusons des puits. Mais les eaux souterraines, ça comprend aussi l'humidité des sols, les eaux marécageuses et les permafrosts. Et donc, en fait, une toute petite partie de l'eau se trouve dans les lacs et les rivières. Ce que je trouve en fait assez fascinant. Ce n'était pas quelque chose qui m'apparaissait évident avant de voir ce diagramme. Une autre chose intéressante, c'est combien de temps, en moyenne, une molécule d'eau va rester dans une certaine partie d'un cycle. Donc, on peut revenir à cette image. Et tu peux te douter que les molécules qui se trouvent dans les océans peuvent y rester pendant vraiment très longtemps. Elles vont bouger en fonction des courants, des températures, mais elles pourraient rester sous cette forme liquide pendant vraiment une très longue période. Probablement, par contre, qu'elles passent beaucoup moins de temps sur leur forme nuageuse. Et des gens ont étudié ça. Je trouve ça plutôt impressionnant et je me demande comment ils ont fait pour obtenir de telles données. Ici, du coup, on a le temps de résidence moyen d'une molécule d'eau en fonction des différents endroits du cycle. Tu peux voir que les molécules d'eau peuvent rester dans les glaciers et les permafrosts pendant vraiment très 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 longtemps. 1000 à 10 000 ans ! Ce sont évidemment des nombres approximatifs. Et elle peut rester dans les eaux souterraines, dans les nappes phréatiques, deux semaines à 10 000 ans de nouveau. Dans les océans et les mers, 4 000 ans ! Puis on peut voir ce qu'il en est des organismes vivants. Une semaine ! C'est beaucoup beaucoup plus court. Et puis dans l'atmosphère, en moyenne, une semaine et demie. Donc il s'agit de l'eau qui va former les nuages, qui précipite. Et évidemment, ce sont des moyennes. Ça ne veut pas dire que chaque molécule va rester exactement ce temps-là dans l'atmosphère. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à analyser. Ça te donne une idée d'où l'eau se trouve et comment ça fonctionne avec le cycle de l'eau. Merci. 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 Merci.